Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, l'année 2024 ayant démarré, je viens te présenter bien en avance les trois cycles mercuriens qui vont nous occuper au long de l'année. Au moment où j'enregistre cette capsule, Mercure est toujours dans le cycle qui a démarré à 0 degré Capricorne lors de sa boucle rétrograde entre le signe Capricorne et le signe Sagittaire. Il est en pleine phase prométhée, il est dans la phase expérientielle du cycle et nous n'aurons la conjonction supérieure que le 28 février. Si ma mémoire est bonne, j'avoue que je n'en ai pas revérifié. Mais les cycles de Mercure me paraissant hyper importants et je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Et compte tenu de l'astrologie 2024 que je connais vraiment très bien pour l'avoir longtemps étudiée, j'estime qu'avoir cette information bien en avance, surtout en début d'année, sera d'utilité pour de nombreuses personnes. Alors je te préviens, enfin je suis à peine en train d'enregistrer ceci et je suis à la minute une de mon audio. Mais je pense que vu le contenu que j'ai préparé, cela va être une longue leçon. Comme d'habitude, quand je fais de si longues leçons, je laisserai des timestamps pour que tu puisses ensuite revenir sur les extraits ou les morceaux qui t'intéressent le plus ou que tu veux réécouter pour quelconque raison. Et je compte également créer une capsule comme d'introduction résumée des grandes lignes en une dizaine de minutes maximum avec une jolie présentation de fond que tu pourras bien sûr télécharger en format PDF avec le condensé d'informations qui sera certainement la première chose que tu verras ci-dessous. Je me suis régalée à préparer cette leçon. C'est quelque chose que je fais pour moi depuis des années et des années, me préparer les rétrogradations de Mercure qui me paraissent si importantes, je te répète. C'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'espace éducatif que je fais une leçon aussi minutieusement préparée et détaillée. J'ai fait celle de 2023 assez dans le détail et vous avez beaucoup apprécié. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais aller un peu plus loin, non seulement parce que personnellement, je kiffe aller en profondeur, mais aussi pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans l'étude sérieuse de l'astrologie, qui voulaient comprendre un peu plus en détail et plus en profondeur les cycles planétaires, dont celui de Mercure, et le nombre de synchronicités que ces cycles impliquent et qu'on trouve que très rarement des informations dans le net et même dans des programmes de formation d'astrologie. Cette information est difficilement trouvable. Alors spéciale dédicace à vous tous et vous toutes qui pratiquez l'astrologie professionnellement ou personnellement et qui êtes dévoués à l'étude de ce langage symbolique si fascinant. Je te disais tout à l'heure que Mercure et ces cycles me paraissent d'une très grande importance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si ça fait un moment que tu es dans le programme et que tu as déjà exploré le contenu dans le dossier Mercure, mais si tu suis mon travail depuis un moment, dans le blog, tu trouves de nombreux articles sur les boucles rétrogrades de Mercure, les périples de Mercure, les conjonctions inférieures et supérieures de Mercure avec le soleil. Bref, le cycle mercurien me paraît qui est non seulement super intéressant, mais aussi très utile à connaître et à s'en servir, bien sûr, pour la gestion de notre vie quotidienne, de nos projets, pour le suivi de nos processus d'apprentissage et d'élévation de conscience. Mercure est cette dimension qui nous permet de relier notre vécu expérientiel, celui avec lequel nous cumulons des informations au travers de vivre l'expérience et ensuite la dimension supérieure de notre pensée qui est celle qui nous permet de donner sens et de terminer d'apprendre, d'assimiler, d'intégrer les apprentissages. Mercure rétrograde est super important car il nous sert dans nos processus de conscience, dans l'observation, dans la compréhension, dans l'apprentissage. Toute personne faisant du travail de développement personnel, de connaissance de soi et de conscience de soi devrait tenir hautement compte des transits de Mercure et apprendre à travailler avec ces boucles rétrogrades car elles sont reliées les unes avec les autres d'une année à l'autre et en cycle de sept ans. Je ne vais pas t'expliquer ça ici parce que sinon, on ne s'en sortirait pas, mais je te renvoie vers les leçons du dossier Mercure. Les transits de Mercure sont carrément à considérer dans la planification de notre année. si tu as des événements importants, des lancements, des signatures de documents importants, des ouvertures d'entreprises ou des démarrages d'activités entrepreneuriales ou autres, je pense que l'information que je vais partager avec toi ici va être très utile dans ta planification pour l'année. Donc du coup, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je pense que cette information est utile à n'importe quel niveau, que tu sois à fond dans ta planification de l'année et dans le suivi de cette planification ou que tu sois plutôt dans l'approche de vraiment comprendre plus en profondeur les cycles de Mercure. Je pense que cette leçon va totalement te convenir. En plus, les boucles rétrogrades de Mercure et donc tout le travail que nous allons être en train de déclencher de par ces schémas de rétrogradation sont de très haute importance parce qu'elles impliquent un des grands protagonistes du grand contexte astral 2024 qui est 100% victime de son mythe et de son archétype n'est pas relevé ou que très peu relevé par le monde astrologique. Si tu es comme moi et que tu es inscrit ou inscrite à de nombreuses newsletters astrologiques, je pense que tu es en train de recevoir ces jours-ci les regards astrologiques sur les différents événements de l'année. Et personnellement, j'entends beaucoup parler de Pluton et de son deuxième séjour en Verseau qui va être plus long qu'en 2023, même si pas définitif encore. j'entends beaucoup ou je lis beaucoup parler de la forte énergie uranienne qui va être à notre disposition au cours de l'année avec cette conjonction Jupiter-Uranus qui arrive en avril et puis bien sûr que les carrés de Jupiter à Saturne quand Jupiter sera entré en gémeaux et le transit de l'axe nodal. Et oui, bien sûr, je ne vais pas te dire moi ici que ce n'est pas important Pluton en Verseau non, non, non ce n'est pas une année uranienne. Tout ça est vrai. Mais l'année 2024 est une année haute en énergie kironienne aussi voire même plus que l'énergie uranienne et j'ai l'impression qu'on est en train d'ignorer Kiron à fond. En fait, je n'entends pas. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il est victime de son mythe et de son archetype. Personne ne veut le regarder tellement il est moche. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans le monde astrologique qu'on est en train de regarder ailleurs et pas vers Kiron qui va faire sa conjonction avec le Nenor, chose qui est assez exceptionnelle parce qu'elle arrive une fois chaque, allez, je vais te dire grosso modo 15 ans, mais qui va se tenir en bélier cette année et que la dernière conjonction Nenor-Kiron en bélier date de 1969. Tu vois, ça fait un petit moment suffisamment exceptionnel pour dire, ah ok, peut-être qu'on devrait lui donner de notre attention, peut-être qu'on devrait étudier cette conjonction. Mais c'est qu'en plus, il n'y a pas que la conjonction. Il y a également une éclipse solaire totale qui arrive début avril en conjonction exacte. Conjonction part-il à Kiron. Nous allons avoir une quadruple conjonction, donc soleil-lune, forcément parce qu'éclipse solaire, c'est une conjonction soleil-lune en conjonction à un des nœuds. Ici, le nœud nord, il va être à 4 degrés plus ou moins de la conjonction soleil-lune et Kiron en conjonction exacte à la nouvelle lune, exacte à 19 degrés. Celui-ci devrait être un argument suffisamment fort pour tout astrologue pour dire « Ah ok, une éclipse avec Kiron en conjonction exacte. » Oui, année, hôte en énergie kironienne. Et tu sais, en 1969, lorsque nous avons eu cette même conjonction Kiron-nœud nord en bélier, nous étions aussi en train d'avoir des éclipses dans l'axe bélier-balance avec le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Et nous avons eu également une éclipse conjointe à Kiron. Mais c'était une éclipse lunaire, déjà pas une éclipse solaire. Personnellement, même si je trouve que les éclipses lunaires peuvent se vivre de façon plus émotionnelle, les éclipses solaires sont beaucoup plus fortes. Et elles ont ce pouvoir de déclencher, de catalyser des changements très importants parce que le soleil est en lien avec notre présence, notre conscience, notre identité également. Alors si l'éclipse de septembre 1969 était une éclipse lunaire pénombrale, donc légère, c'est vrai que Kiron et la Lune étaient conjoints à deux degrés d'orbe face au soleil. Mais le nœud nord avait déjà quitté le signe du bélier et même s'il s'était considéré quand même une éclipse en bélier, le nœud nord était déjà en poisson. Ce qui rend tout de suite la configuration astrale de cette éclipse-là beaucoup moins intense. par opposition à celle qui arrive en avril 2024 où nous allons avoir une conjonction exacte Lune-Soleil-Kiron, le tout à 3-4 degrés du nœud nord, tout le monde en bélier. Personnellement, je n'ai pas fait l'expérience de la conjonction nœud nord-Kiron en bélier en 1969 parce que je n'existais pas encore. on pourra étudier si le corps vous en dit et si vous êtes intéressé les contextes historiques et sociaux à l'époque, maintenant, voir si on trouve des similarités ou plutôt quel serait le level-up que nous propose ce nouveau cycle qui démarre entre Kiron et le nœud nord en 2024 en bélier. Mais bon, pour revenir à la thématique de la leçon d'aujourd'hui parce que tu dois être en train de penser « Mais pourquoi elle me raconte toute l'histoire de Kiron, d'une nord, nanana, si ici, on allait parler des boucles rétrogrades et des cycles de Mercure en 2024 ? » Eh bien, parce que Star Babe, Mercure, au cours de ses trois boucles rétrogrades en 2024, sera en aspect à Kiron trois fois. Les trois boucles rétrogrades de Mercure incluent comme schéma de rétrogradation Kiron. Et si ça, ce n'est pas un argument de mégapois pour dire « Eh, mais non, franchement, Kiron est quand même très important en 2024 », franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut faire, ce Kiron, pour qu'on le regarde plus cette année. Alors, voilà, c'est avec grande joie que je viens te livrer cette leçon. Je suis convaincue qu'elle va être très utile. Je l'ai très, très consciencieusement préparée. Je me réserve quand même le droit de revenir sur ce que j'expose ici et rajouter des éléments avec des capsules supplémentaires ou des leçons supplémentaires au fur et à mesure que les rétrogradations se présenteront, mais aussi au fur et à mesure que nous avançons dans l'année et que moi, je lis et j'assimile le climat astral comme il avance parce que je suis comme toi, tu vois, je découvre au fur et à mesure que nous avançons et je suis à même d'approfondir sur la lecture de tout ceci comme je suis en train de la faire début 2024. Avant d'arrêter ce petit audio de présentation et d'introduction, je te présente le programme. Je vais commencer par te parler des cycles mercuriens en 2024 parce qu'ils sont d'éléments feu et d'air et je veux te donner ma lecture de tout ça et ensuite, nous allons aborder la première boucle, la deuxième boucle et la troisième boucle. Toutes les données techniques, tu les trouves par écrit ci-dessous pour que tu n'aies pas à prendre des notes. Tu peux faire du copy-paste, screenshot ou ce que tu veux et tu trouveras également le PDF à télécharger ci-dessous. À tout de suite.